10 exercices qui te rendront plus intelligent en une semaine Nous faisons tous un peu de sport de temps en temps, mais à quelle fréquence entraînons-nous notre cerveau ? Oui, lui aussi tu devrais le faire travailler. Exercices, jeux et même méditations peuvent t'aider pour cela. Essaie ces exercices maintenant et ajoute cette vidéo à tes favorites pour qu'ils deviennent partie intégrante de ta routine journalière. Tu verras les premiers résultats dans une semaine et cela fonctionnera encore mieux si tu t'entraînes durant un mois. 10. Enrichis ton vocabulaire Un vocabulaire étendu est le signe qu'une personne est intelligente, n'est-ce pas ? Lire des livres est une façon inégalable de devenir plus intelligent. Cependant, nous n'avons pas tous le temps de lire avec notre train de vie. Voici une solution. Cet exercice d'une minute t'aidera à trouver d'autres mots pour dire beau et confortable. Regarde autour de toi. Maintenant, décris le premier objet sur lequel tes yeux se sont posés. Ce stylo sur ton bureau par exemple. Peux-tu donner 5 à 6 mots qui le décriraient ? Tu disposes de 30 secondes pour cela. P dader une tonne厚 확 De plus de 4 aux yeux, plus d'un stérilient absorber puis Alors, était-ce difficile ? Si tu sens que les mots que tu voulais prononcer étaient sur le bout de ta langue mais qu'ils ne sont pas sortis, voici ce que tu peux faire. Mets la vidéo sur pause durant 2 minutes et consulte un dictionnaire des synonymes. Écris tous les synonymes dont tu as besoin. Voilà ! Quand tu reviendras à l'exercice, choisis un autre objet de ton environnement. Tu verras que cet exercice deviendra de plus en plus simple à chaque fois que tu le feras et ton vocabulaire sera de plus en plus vaste. 9. Visualise C'est l'heure d'entraîner ta mémoire. C'est une partie essentielle pour travailler ton cerveau. Peux-tu mémoriser rapidement les mots que tu vois sur ton écran ? Top modèle, océan, chapeau, chien, sandwich. Hum, 5 secondes, ce n'était pas assez. Et si on essayait de connecter ces mots logiquement ? Un top modèle faisait une séance photo au bord de l'océan. Le vent a emporté son chapeau mais le chien l'a rattrapé et a été récompensé par un sandwich. Maintenant, visualise cette image dans ta tête. Te souviens-tu des mots dans l'ordre original ? Je suis certain que tu peux le faire. Nous avons d'autres ensembles de mots pour que tu puisses pratiquer cet exercice. Rendez-vous Spaghetti Triste Végétarien Surprise Policier Touriste Graffiti Musée Amande Croisière Pieuvre Feu d'artifice Talon Bandage École Hamelette Perruque Désastre Plaisenterie 8 Faire des décompositions Voici un autre exercice qui boostera ta mémoire. Ce ne sera jamais assez d'ailleurs, mais ne te décourage pas. Parviendrais-tu à mémoriser ces chiffres ? Essayons. 5 1 7 4 9 8 7 2 3 1 Attends, on peut les revoir ? Hum, je pense que c'était 56 quelque chose, 8... Ah, j'abandonne. Fous du chiffre, c'est pour ça que je détestais les maths. Si tu as échoué pour cet exercice aussi, inutile de paniquer. Ton cerveau ne retient les éléments qui n'ont pas trop d'importance que sur le court terme. Il ne les retient que pour 30 secondes et les oublie ensuite. Et il ne peut retenir plus de 5 éléments. Et puis, ces 10 chiffres étaient inutiles pour toi. Mais si c'était des chiffres que tu devais retenir pour le travail dont tu as besoin maintenant, seraient-ils importants, mais pas assez pour les retenir sur le long terme ? Regarder ces mêmes chiffres des milliers de fois peut devenir agaçant. La bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ta mémoire plus facilement. Séparons cette série de chiffres en plusieurs sections. Tu as 5 secondes pour les mémoriser. 517 498 7231 Et maintenant, regarde la photo de cet adorable chat durant 5 autres secondes pour laisser les chiffres s'intégrer à ta mémoire. Oh ! Vérifions les chiffres. Peux-tu te souvenir de ces 10 éléments maintenant ? Mais oui, tu le peux ! Essaye avec ton numéro de sécurité sociale ou ton numéro de carte bancaire ou encore les numéros de téléphone de TechContact. Continue de décomposer les éléments pour stimuler ta mémoire du court terme. 7 Fais des raccourcis Il y a des informations que l'on aimerait bien retenir une bonne fois pour toutes. Les dates d'événements historiques, les pays et leur capitale, les présidents américains. Saurais-tu nommé les 16 présidents ? Washington, bien évidemment, et le suivant, était-ce Jefferson ou Madison ? Je ne saurais te dire avec certitude, mais je peux te dire ceci. Washington a jadis mangé mon âne Jack. Vieil homme trapu, peux-tu faire plus boire la jume en grise ? Cela n'a pas de sens ? Mais si, cela en a. Voici une liste des premiers présidents américains. Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Quincy Adams, Jackson, Van Buren, Harrison, Tyler, Polk, Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Johnson, Grant. Donc, si tu te souviens de ces deux phrases, te rappeler des présidents sera bien plus simple. Tu peux t'aider des moyens mnémotechniques, ces phrases avec un sens caché, pour retenir toutes sortes d'informations. 6. Les jeux de réactions Maintenant que tu as travaillé ta mémoire, c'est l'heure d'un petit jeu de réaction. Tu verras différentes formes apparaître à l'écran. Ta mission est de frapper dans tes mains à chaque fois que tu verras un cercle. Nous commencerons avec une séquence lente, puis nous nous accélérerons petit à petit. Prêt ? C'est parti ! Celui-ci était simple, mais que dis-tu de passer à la vitesse supérieure ? Allez, passons au niveau 2. Et maintenant, passons au niveau 3. Tu verras des formes mobiles de différentes couleurs. Tu ne devrais frapper des mains que lorsque tu vois des cercles bleus. Tu as compris ? C'est parti ! Celui-ci était compliqué. Eh bien, cela viendra avec la pratique, et tu verras que cela deviendra de plus en plus simple. 5. Lire dans tes poches As-tu déjà essayé les Neurobix ? Eh bien, j'ai déjà essayé les Neurotiques, mais ce n'est pas aussi amusant. Neurobix, tu es sur le point de le faire. C'est un ensemble d'exercices qui sont supposés stimuler différentes parties de ton cerveau, mais d'une manière assez peu conventionnelle. Le terme Neurobix a été imaginé par le Dr Katz, un professeur de neurobiologie de l'Université de médecine de Duke. Cela activera tout tes sens en un exercice seulement. Faire ceci est excellent pour ton cerveau. Mets quelques pièces de monnaie dans tes poches. Maintenant, sans regarder à l'intérieur, essaie de savoir quelles sont les pièces présentes. Sens-les. Leur taille, leurs textures et leurs extrémités peuvent te donner beaucoup d'informations. Maintenant, regarde si ce que tu as deviné était juste. 4. Inventer des conversations Un autre exercice neurobique qui est tout aussi amusant promis juré. Tu vas voir une vidéo courte et muette. Ta tâche est d'improviser et d'inventer les discussions des personnages. Ce sera plus amusant si tu le fais avec tes amis. Mais même si tu le fais tout seul, cela stimulera ton cerveau et ton imagination. La prochaine fois que tu essaies, tu peux le faire avec ta télévision en coupant le son. Cela te donnera assez de marge pour improviser. 3. Faire des prédictions Essaie de prédire l'issue d'une situation qui sera connue dans moins de 24 heures. Un match de foot, un événement au travail, le classement de ta chanson préférée du moment dans le top hit. Tout ce que tu voudras. Puis, attends de voir les résultats. Quel est l'intérêt ? Faire une prédiction est une excellente manière de booster le pouvoir de ton cerveau. Tout d'abord, cela te demande un peu d'imagination. De deux, cela t'intriguera et stimulera le système de récompense du cerveau, d'après les dires du neuroscientifique Judy Willis. Si tu as fait une bonne prédiction, tu seras content. Si ta prédiction était mauvaise, tu en tireras tes propres conclusions et tu apprendras quelque chose de nouveau. 2. Résoudre des énigmes Les différentes sortes d'énigmes sont une très bonne façon de garder ton esprit aiguisé. Essayons un peu. Si tu prends 3 pommes d'un groupe de 5, combien de pommes auras-tu ? Hmm... 5... 3... 2... La réponse est 3 pommes. Enfin, tu les apprises toi-même. Tu peux acheter 8 oeufs pour 26 centimes. Combien pourrais-tu acheter pour 1 centime et un quart ? Tu as 5 minutes pour y réfléchir. La réponse est 8 oeufs. Tu as toujours 26 centimes. Il y a 7 filles dans une famille. Chacune d'elles a un frère. Combien y a-t-il d'enfants dans la famille ? On dirait que c'est une grande famille de 8 enfants. Toutes les sœurs n'ont qu'un seul frère. D'accord, d'accord. Passons à l'exercice suivant. 1. Te concentrer sur un point bien particulier Terminons cet entraînement avec une relaxation très utile. Nous pensons tous qu'il est difficile de se concentrer au bureau ou pendant les cours parfois. Tu sais ce sentiment quand tes pensées vont dans toutes les directions possibles sauf le travail ou les cours. Clique sur le pouce vert si tu vois de quoi on parle. Mettons un terme à cela avec cette méditation très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de fermer les yeux et expirer 10 fois sans ne penser à rien. C'est une manière peu courante de développer tes capacités mentales. Eh bien, tout réside dans le développement de ta capacité à te concentrer. Maintenant, essayons ensemble. Ferme les yeux et compte lentement jusqu'à 10. Et 10. Alors, était-ce difficile ? Tu as certainement pensé à mille choses différentes pendant le décompte. Mais en répétant l'exercice, tu remarqueras combien cela devient de plus en plus facile de te débarrasser de ces pensées toxiques. Ce n'est que toi et ta respiration. N'oublie pas de classer cette vidéo parmi tes favorites pour pouvoir la relire facilement. Si tu l'as appréciée, fais-le nous savoir en cliquant sur le pouce vert. Si elle obtient 50 000 j'aime, nous partagerons d'autres idées pour entraîner ton cerveau. Inscris-toi à notre chaîne YouTube. Rejoins-nous sur Sympa.